Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déployer la solution Voltwarden sur un NAS Synology de manière à héberger sur notre propre solution de gestion de mots de passe. Sur votre NAS, vous allez avoir votre gestionnaire de mots de passe accessible en mode web, accessible également depuis les extensions des navigateurs, mais également depuis votre mobile avec l'application officielle Bitwarden, puisque Voltwarden est une version non officielle du célèbre gestionnaire de mots de passe Bitwarden, que l'on retrouvait avant sous l'appellation Bitwarden underscore RS, mais qui a été renommée par le développeur de manière à bien distinguer les deux produits et à éviter qu'il y ait une certaine confusion. Alors il y a bien la possibilité de déployer Bitwarden officielle, on va dire, sur un NAS Synology ou sur son propre serveur, mais c'est beaucoup plus lourd que Voltwarden, qui est une version totalement équivalente, mais qui va être beaucoup plus légère, notamment parce qu'elle est codée en Rust, donc on a un langage un petit peu plus moderne au niveau de la programmation. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'un NAS Synology, on va déployer tout ça dans un container Docker, mais on pourrait très bien le faire sur un Raspberry Pi ou sur un serveur VPS hébergé dans le cloud, voire même sur une machine virtuelle, sur un PC ou sur un serveur. Au même titre que Bitwarden, eh bien l'équivalent Voltwarden que l'on va déployer aujourd'hui va nous permettre d'avoir un coffre-fort numérique dans lequel on va pouvoir stocker nos identifiants, donc nom d'utilisateur et mot de passe, mais également des notes sécurisées, voire même des numéros de cartes bancaires. Et tout ça va être hébergé en local sur notre NAS, donc on va vraiment garder la maîtrise de ces données qui sont sensibles. L'accès va pouvoir être permis à plusieurs utilisateurs, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir les inscriptions en quelque sorte sur votre serveur Voltwarden, donc les membres de votre famille, vos amis, vos collègues ou les utilisateurs, en fonction de si on met ça en place à la maison ou en entreprise, eh bien vont pouvoir avoir leur propre coffre-fort accessible sur Voltwarden. Et grâce à la notion d'organisation, on va pouvoir partager des secrets entre plusieurs membres d'une même famille, d'une même équipe au niveau d'une entreprise. Donc on va avoir après toutes les fonctions de Bitwarden, comme le chiffrement de bout en bout, l'authentification de multifacteurs pour accéder à l'interface, un générateur de mots de passe et de passe-phrase, mais également la possibilité d'utiliser la fonction Send pour partager de manière sécurisée un fichier ou une information. Si le sujet vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Je suis connecté sur WANA Synology au niveau de l'interface DSM. La première étape va être d'installer l'application Container Manager, donc c'est le nouveau nom de l'application Docker à partir de DSM 7.2. Donc si vous êtes sur une version antérieure, vous devez installer Docker, si vous êtes en DSM 7.2, et bien ça sera Container Manager. Ensuite, il faudra tout simplement ouvrir cette application. Nous allons commencer par télécharger une nouvelle image, donc on va cliquer ici sur le registre pour aller rechercher des images. Et ici, on va tout simplement rechercher Voltwarden et on va faire entrer. Ici, on voit que l'on a Voltwarden slash serveur. Donc ça, c'est vraiment la version officielle de Voltwarden. Donc il faut la sélectionner et cliquer sur Télécharger. Ensuite, elle va apparaître ici dans la liste des images Docker que vous avez sur votre NAS. Et il ne restera plus qu'à créer un conteneur basé sur cette image. Pour cela, on va dans Conteneurs, on fait Créer et on va pouvoir sélectionner l'image, donc Voltwarden l'atteste. On prend la dernière version. Normalement, vous avez choisi ça au moment du téléchargement. Le nom du conteneur, on peut mettre simplement Voltwarden. On va activer la limitation des ressources. On peut brider ce conteneur-là à 128 Mb de RAM puisque, comme je le disais, il est vraiment très léger. Si vraiment vous voyez que c'est un peu juste que ça rame et ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs qu'il y a derrière, vous pouvez augmenter cette limite. Mais au moins, ça vous permet de garder le contrôle. On va activer le redémarrage automatique en cas de crash, on va dire. On va faire Suivant. Donc là, on voit que l'on a deux ports configurés au niveau du conteneur. Le port 32 en TCP et le port 80 en TCP. Donc le port 80, c'est pour l'accès à l'interface web de Voltwarden. Le 32, c'est pour tout ce qui est websocket. Donc là, il faut mettre le port local. Donc ça, c'est le port côté Synology. Donc je vais garder le 32 et ici, je vais mettre le 3013. En fait, il faut que les deux ports qu'il y a ici sur la gauche soient des ports qui ne soient pas encore utilisés au niveau de votre NAS. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs containers ici au niveau du port 80. Par contre, en interne, au niveau du conteneur, on peut être sur le port 80. Ça, ce n'est pas un souci. Ensuite, il faut que l'on monte un volume local du NAS dans le conteneur. Donc ici, on va faire Ajouter un dossier. Et on va venir sélectionner dans Docker un dossier que j'ai créé préalablement qui s'appelle Voltwarden. Vous pouvez le créer dans Docker simplement en faisant Créer dossier ici. Vous faites Sélectionner. Et en fait, ça, on va le monter le Docker Voltwarden en Slash Data au niveau du conteneur, donc au niveau interne. Et donc ça, ça va permettre à Voltwarden de stocker ses données dans ce répertoire-là. Ce qui va nous permettre, nous aussi, au niveau du NAS, de pouvoir sauvegarder les données de ce conteneur, puisque ça sera vraiment des données critiques, puisque ça correspond à notre coffre-fort de mot de passe. Donc on a tout intérêt à le sauvegarder. On ne va pas s'attarder pour l'instant sur la partie Environnement. On y reviendra après. Fonctionnalité, c'est pareil, vous pouvez laisser. Tout le reste, en fait, vous pouvez laisser par défaut. Ce n'est pas nécessaire de modifier. On va faire Suivant, voilà. Exécuter ce conteneur lorsque l'assistant a terminé. OK, on fait Effectuer. Donc là, le NAS va créer le conteneur Voltwarden. Le conteneur est bien en ligne, comme on peut le voir ici. À partir de là, on devrait être en mesure d'accéder à l'interface de Voltwarden, en mettant HTTP 2.0, l'IP du NAS 2.0, le port que l'on a choisi tout à l'heure. Donc ici, en mettant 3013. Voilà, j'accède bien à l'adresse de Voltwarden en mettant l'adresse IP, ce qui va m'empêcher d'utiliser certaines fonctionnalités, ce qui n'est pas non plus idéal pour l'accès externe. Maintenant, l'objectif, ça va être d'aller un petit peu plus loin pour avoir un nom propre pour accéder à Voltwarden, mais aussi avoir un certificat valide pour que la connexion soit en HTTPS et qu'elle soit sécurisée. L'objectif, ça va être d'utiliser un nom de domaine propre pour accéder à Voltwarden. Donc soit c'est votre propre domaine que vous avez acheté chez OVH, Gandhi ou autre, et vous l'associez à votre adresse IP publique. Soit vous utilisez le système de DDNS, donc de DNS dynamique de Synology, qui est synology.me. Vous pouvez avoir une URL du style monas.synology.me, et on pourra rajouter encore un préfixe, par exemple voltwarden.monas.synology.me, et ça, ça sera votre adresse avec une mise à jour automatique derrière votre adresse IP publique de votre box, même si elle change. Et en plus, vous allez avoir le certificat Let's Encrypt qui va venir ajouter un certificat valide pour avoir une connexion en HTTPS. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo dédiée, que je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas trop. Et ça va vous permettre d'avoir un certificat valide, d'utiliser un nom en Synology.me, et d'en faire profiter Voltwarden. Par contre, nous, ce que l'on va voir, c'est ici dans le panneau de config portail de connexion, dans la partie avancée, on a ce que l'on appelle le proxy inversé ou le reverse proxy. Ici, nous allons pouvoir faire en sorte que lorsque l'on accède à une URL spécifique en Synology.me, on soit redirigé vers l'interface du conteneur. Voici un exemple de configuration. Le nom de la config, ici j'ai mis Voltwarden tout simplement. La source, c'est un accès en HTTPS. Le nom d'hôte, vous mettez votre nom .Synology.me. Votre nom, ça dépend ce que vous avez choisi au niveau du DNS Dynamics Synology. Et en préfixe, encore, vous mettez autre chose. Vous pouvez mettre Voltwarden, mot de passe, ou ce que vous voulez, coffre-fort, vraiment un nom qui vous parle à vous. Et ensuite, vous mettez en dessous le port qui permet d'accéder à l'interface de votre NAS. Et lui, il sait que quand le flux va arriver sur ce port-là, en HTTPS, sur cette adresse, il doit le rediriger vers le conteneur. Donc, du coup, ce sera en HTTP sur l'hôte localhost, puisque le conteneur est en local sur le NAS, et vers le port 3013. Donc, on voit bien qu'il faut garder une certaine logique entre le port qui est ici et celui qu'on a configuré dans le conteneur au moment de la création. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder. Et on a la possibilité, du coup, d'accéder à notre Voltwarden à partir d'une nouvelle URL. Avec cette nouvelle URL, j'accède bien à Voltwarden, cette fois-ci avec un nom et j'ai un certificat valide. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser sereinement mon instance Voltwarden. Donc, la première étape, c'est de se connecter à son instance Voltwarden. Mais avant de pouvoir se connecter, il faut déjà créer un compte. Donc ici, vous faites créer un compte. Vous mettez votre mail, le nom, un mot de passe principal. Donc là, un mot de passe très robuste, puisque c'est le mot de passe principal qui permet de déverrouiller votre coffre-fort. Vous le remettez une deuxième fois et puis vous faites créer un compte. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir donc se connecter, cette fois-ci en remettant le mail. On met le mot de passe, se connecter avec le mot de passe principal. Voilà. Et j'ai accès désormais à mon instance Voltwarden, à mon coffre-fort personnel. Donc ici, je peux créer déjà, dès à présent, un nouvel élément que je peux appeler démo. Je peux mettre le nom d'utilisateur que je veux, le mot de passe que je veux. J'enregistre, je peux remplir tous les champs. Et voilà, je peux commencer à alimenter mon coffre-fort personnel. Pour aller un petit peu plus loin, et en fait, on peut imaginer que vous utilisiez déjà peut-être Bitwarden en mode cloud. Peut-être KeePass, peut-être LastPass ou tout autre gestionnaire de mot de passe. Mais il faut savoir que vous allez pouvoir importer les données en provenance d'un autre gestionnaire de mot de passe. C'est super intéressant pour permettre le passage de votre solution actuelle à Voltwarden hébergé en local. Donc vous allez aller en fait dans outils. Et ici, vous avez importer des données et vous pouvez donc choisir parmi la source. Donc là, il faudra faire l'effort du côté de votre gestionnaire de mot de passe actuel à exporter les données pour venir les importer ici. On peut voir qu'il y a beaucoup de gestionnaires de mot de passe différents qui sont pris en charge. On a les plus fréquents. On a même la possibilité d'importer les données en provenance du gestionnaire de mot de passe de Chrome, par exemple. Et comme ça, vous allez pouvoir faire la migration vers votre coffre-fort auto hébergé. Comme je le disais en intro, on va retrouver les fonctions identiques telles qu'on peut les avoir au niveau de Bitwarden. Donc la possibilité de créer des organisations pour pouvoir partager des identifiants avec d'autres utilisateurs de votre serveur Voltwarden. La partie Send qui permet de partager du texte ou des fichiers à partir d'un lien. Donc ça peut être intéressant pour partager des données confidentielles sans avoir à les envoyer par mail. Donc on a ici cette fonction qui est directement accessible et tout ça est gratuit. On peut même protéger l'accès à cette information par un mot de passe, un nombre d'accès maximum, voire même supprimer le Send au bout d'un certain nombre de jours, d'heures. On peut même définir une valeur personnalisée. Ceci est la version web de Voltwarden. Pour ce soit un petit peu plus user friendly au quotidien à utiliser, comme je le disais, vous pouvez utiliser sur votre smartphone l'application Bitwarden officielle. Et au niveau des navigateurs Firefox, Edge, Chrome, etc., vous avez l'extension Bitwarden officielle que vous allez pouvoir connecter à votre instance Voltwarden. Donc c'est vraiment totalement compatible entre Voltwarden et les applications Bitwarden. Actuellement, n'importe qui qui aurait l'adresse de notre Voltwarden pourrait s'inscrire et créer son coffre-fort sur notre NAS. Puisque comme on l'a vu, en cliquant sur le bouton créer un compte, on peut créer un compte et avoir ensuite son espace personnel, son coffre-fort qui sera hébergé sur notre NAS. Donc si on veut fermer les inscriptions, il va falloir modifier la configuration du conteneur pour que ce soit fermé. Et en fait, on ne peut pas, à partir du compte que l'on vient de créer, ajouter des nouveaux utilisateurs. Il faut vraiment que chaque utilisateur qui va utiliser votre serveur Voltwarden aille s'inscrire par lui-même sur l'interface en mettant son mail, son nom et un mot de passe principal, comme nous l'avons fait précédemment. Sur l'interface de DSM, dans la gestion du conteneur, vous allez sélectionner le conteneur Voltwarden, vous allez l'arrêter. Puisqu'on doit modifier sa configuration, donc on doit l'arrêter pour pouvoir l'éditer. Ensuite, toujours dans Action, vous cliquez sur Détail ici et sur l'onglet Paramètres. Là, vous allez descendre au niveau des variables d'environnement, puisqu'on va ajouter deux variables d'environnement. La première, ça va être celle-ci que je mets à l'écran, Sign Up Hello Head, que l'on va mettre sur False pour désactiver les inscriptions. Grâce à ce paramètre, plus personne ne pourra s'inscrire sur votre Voltwarden. Donc s'il n'y a que vous qui doit l'utiliser, ou que tous les utilisateurs qui doivent l'utiliser ont déjà fait leur compte, vous pouvez mettre sur False. Si jamais vous avez besoin de réouvrir les inscriptions, il vous suffira d'arrêter le conteneur, de mettre ici sur True, ou de supprimer la variable pour réouvrir les inscriptions temporairement. On va ajouter une autre variable, ce qui est Domaine, où on va mettre le nom de domaine d'accès à Voltwarden. Comme ceci, c'est important notamment pour utiliser certaines fonctions comme le MFA au niveau de Voltwarden. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde et on va pouvoir relancer le conteneur. On retourne en arrière, on clique dessus, Action, Démarrer. On va relancer le conteneur avec ces deux nouvelles variables d'environnement que l'on vient de définir. Ce qui va permettre de fermer les inscriptions, tout en ayant accès à notre coffre-fort puisqu'on a déjà un compte. En ce qui nous concerne, au niveau du paramètre du compte, de notre compte actuel, on peut éventuellement changer le courriel associé à ce compte. On peut aussi changer son mot de passe principal si on le souhaite. On peut même aller un peu plus loin en allant en authentification à deux facteurs, ce qui permettra d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire pour déverrouiller le coffre-fort Voltwarden grâce à l'utilisation d'une application TOTP type Microsoft Authenticator, Google Authenticator, voire même une clé de sécurité, donc UBK, ou un code de vérification envoyé par mail. Et enfin, vous avez une section rapports également, qui vous permet d'avoir des rapports vis-à-vis du contenu de votre coffre-fort et la partie outils qui vous permet, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, de générer soit des mots de passe ou des passe-phrases ici, donc ça peut être intéressant. Comme on va retrouver en fait dans l'extension Bitwarden, pour ceux qui connaissent, on a aussi accès à cette fonction-là. C'est même plus pratique d'avoir accès directement au niveau de l'extension. Voilà, en suivant cette vidéo, vous êtes en mesure d'auto-héberger votre propre gestionnaire de mots de passe sur votre NAS Synology, de manière à garder le contrôle de vos identifiants, de vos notes sécurisées, de toutes ces informations sensibles, pour vraiment en garder la maîtrise. Il ne faudra pas oublier de sauvegarder les données de votre conteneur Voltwarden, notamment avec le dossier Data que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ça, vous pouvez utiliser par exemple Hyper Backup, qui est un paquet intégré nativement sur les NAS Synology et qui suffit d'installer. Et vous pourriez très bien, grâce à Hyper Backup, faire une sauvegarde dans le cloud ou une sauvegarde sur un autre périphérique, de manière à sauvegarder votre coffre-fort. Puisque là, c'est bien à vous d'assurer la sauvegarde des données de votre coffre-fort. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens complémentaires, notamment pour vous aider sur la partie sauvegarde, sur la partie DDNS Synology.me et puis aussi vers le GitHub de Voltwarden. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions en commentaire. Je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501